salut à tous c'est jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va sûrement vous plaire je vais tourner la caméra vous avez tout si vous voulez en douter et voilà vous pouvez voir qu'il y a les premiers veaux qui arrivent alors on est en pleine période de veillage là ça a démarré il y a deux jours vous voyez qu'ils sont tout tout fous et puis il y en a quatre en tout et puis aujourd'hui je vais vous montrer on va passer je pense 24 heures ou 36 heures ensemble pour vous montrer un petit peu toutes les étapes du veillage normalement il y en a quelques unes qui doivent veiller je vais tout vous expliquer en détail et puis du coup c'est pas alors aujourd'hui on est 25 mars 2022 et puis eh ben il y a les veillages pour commencer du coup tout simplement parce que du coup élevé le maintenant puisqu'on a émis le taureau au mois de mai juin donc neuf mois plus dix jours à peu près ben c'est égal à maintenant et puis du coup il y a deux jours on a commencé on a eu deux veillages c'est les deux veaux qu'il y a là bas un petit mâle celui qui tête c'était le premier d'une vache d'une c'est jeune vache et puis le deuxième c'est une petite genis sa mère c'est celle-là ici avec rocher elle est un petit peu plus folle et puis ensuite hier on a eu ce veau ici là encore un mâle sa mère c'est celle-là ici la noisette avec les grandes cornes et puis ce matin on a eu celle-là qui a fait un veau et puis son veau il est juste derrière à mon avis se cache un petit peu il est là aussi un mâle du coup qu'elle a et puis du coup pour le moment on a trois mâles trois mâles une femelle et puis là j'espère qu'elle va veiller ce soir comme ça vous allez pouvoir assister à un veillage en direct elle est bien partie là il y a le début les eaux qui sont parties donc à mon avis elle va veiller incessamment sous peu du coup ça peut être sympa je vais essayer de vous montrer ça je pense que ça va être une belle vidéo je vous expliquerai tout ça en détail du coup c'est parti alors première chose que je vais vous parler c'est de savoir comment on sait qu'une vache elle va veiller alors déjà le terme veiller ça veut dire que du coup la vache va mettre vos mais vous tout simplement et puis du coup pour savoir comment une vache et ben on sait qu'elle commence à se préparer en fait ça c'est simple enfin c'est on sait pas exactement à l'heure près à la minute près en fait ce qu'on peut faire la première chose c'est que on se promène un peu dans le troupeau comme par exemple moi ce que je fais tous les soirs maintenant depuis deux jours c'est d'aller derrière les vaches ici et puis de regarder ben lesquelles ont le plus de tétines déjà vous voyez celle-là c'est celle qu'a veillée elle a bien de la tétine et puis on regarde en haut en général comment elles sont décrochées on dit alors en fait c'est le c'est ce qu'il y a ici en haut qui doit être assez assez mou voyez que celle-là le prépare aussi bien elle a bien fait de l'avance on voit on regarde la vulve ici si elle est toute un petit peu détendue aussi comme celle-là ici aussi vous voyez que ça commence aussi un petit peu elle a fait aussi jâtiment bien de la tétine celle-là on peut voir aussi qu'elle commence aussi à faire bien de la tétine mais en haut la vulve elle est pas encore décrochée du tout c'est normal c'est une demi laitière du coup c'est normal qu'elle a toujours pas mal de tétines ici vous voyez que ça se prépare un peu ici c'est un peu plus concret aussi c'est un peu plus la vulve est un peu plus molle ça se décroche aussi un petit peu gentiment ici en haut et puis ici aussi celle-là elle est bien avancée très bien avancée je pense que ça sera une des prochaines pour l'aider il faut toujours venir toucher ici on vient toucher on peut regarder avec la queue si elle est totalement molle vous voyez que là elle est assez molle et puis ça c'est les signes celle-là vous voyez que ça va encore c'est pas trop trop urgent enfin même si la vulve ici elle a assez dilaté mais ça c'est la première chose qu'on peut regarder du coup c'est de savoir avec la tétine de toucher un petit peu si c'est détendu tout ça et puis après ça c'est les signes un petit peu visuel comme ça qu'on peut voir et puis après il ya encore deux autres signes de deux autres types de signes le premier c'est que quand elles sont crochées on peut aller on peut aller sentir les cornes voir si elles sont plutôt froides ou plutôt chaude ça sont plutôt froides ça veut dire qu'elles sont leur température elle baisse et puis du coup les bêtes quand la température elle baisse ça veut dire qu'elles veulent préparer pour faire leurs veaux alors là je veux pas trop vous montrer parce que des fois elles sont toujours un petit peu folles avec une main bah c'est toujours un peu limite puis là il n'y en a pas vraiment des qui préparent mais je sais que mon oncle il avait touché l'autre soir celle-là la noisette là avec les longues cornes autre jour elle a eu des cornes froides puis il l'a mis dans le box puis elle a droit vélé ça c'est un signe et puis un autre signe qui est vraiment hyper distinctif qui est vraiment incroyable en fait c'est que quand on a déjà des veaux qui sont nés et ben comme les deux qui sont dans le box la noisette avec les longues cornes puis quelqu'un à côté eh ben elles vont voir vers les veaux et puis même si c'est pas leurs veaux elles veulent elles gueulent et puis elles vont tout près des veaux du coup ça c'est un signe qui dit qu'elle va faire bientôt veau et puis par exemple il y a un bon exemple c'est que la noisette là elle était un an celle-là la 5002 la city hier soir elle était tout comme ça avec les veaux j'ai mis ici puis ce matin ben elle a fait veau puis celle-là ben elle faisait aussi déjà un petit peu puis vous voyez ben qu'elle va gentiment commencer de veder du coup c'est quelques signes après on n'est jamais sûr de exactement quand c'est qu'elle va veder c'est pour ça qu'il faut quand même une grande surveillance deux trois points qui sont importants pour le vélage et tout ça ben la première chose c'est le tarissement ce qui est en train de faire pour ces vaches ici et puis ce qu'il y a eu depuis à peu près deux mois donc leur donner une alimentation beaucoup moins nutritive enfin avec plus de fibres plus de foin ben ça je vous avais montré qu'on a fait ça c'est vraiment pour un bon tarissement que la vache puisse bien se reposer la mamelle aussi et puis ensuite après ce qu'on a fait ici ce qu'on n'avait pas avant c'est de créer des box de vélage là vous avez vu on en a deux on pourrait encore mettre une barrière pour en faire trois ici mais là on en a fait que deux comme ça les vaches elles ont bien de l'espace avec les veaux ça c'est hyper important pour que les vaches soient tranquilles elle puisse être tranquille pour véler sans trop de bruit calme et puis ça après les veaux ils sont aussi tranquilles il n'y a pas les vaches qui vont dessus on a eu des problèmes nous les dernières années quand on vélait dedans après on avait les dehors tellement on avait de problème mais que les vaches des fois le elle marchait sur les veaux et puis des fois on a eu des pertes comme ça parce qu'on n'avait pas encore leur atelier tout ici c'est beaucoup plus compliqué mais maintenant qu'on a fait ce atelier l'année passée c'était la première année où c'est qu'on les faisait vélés comme ça dedans puis ça allait hyper bien on n'a pas eu un veau qui a été mort pas de problème du coup cette année c'est ce qu'on refait pour le moment les quatre veaux qui sont nés on n'a pas trop de problème du coup les box de vélage c'est vraiment hyper important en plus on a un bon suivi si jamais on doit apporter quelque chose à la vache lors du vélage c'est vraiment hyper important du coup voilà je trouve vraiment c'est important et puis du coup voilà c'est vraiment bien ces box de vélage elles ont vraiment bien de la place pour vraiment bien de la place la bonne paille la nourriture de l'eau tout ce qu'il faut pour que la vache se sente au mieux il y a maintenant une autre chose qu'on doit faire une fois que la vache avait lé alors général quand la vache avait lé on va lui apporter un seau d'eau on va voir si le veau est vivant on regarde quand même que ça joue et puis après il ya une autre chose qu'on doit faire je pense que vous avez vu donc celui-là il les a pas mais celui-là il les a vous voyez c'est les boucles aux oreilles ça on doit lui mettre pour typiquement les tracés ouais pour justement savoir que qui c'est puis justement avoir un suivi tout au long de sa vie et puis c'est pour ça qu'on les boucles et justement je vais vous montrer comment on va faire ça tout de suite enfin je vais essayer parce que tout seul des fois c'est un petit peu dur de montrer parce que ça c'est pas le truc le plus simple à faire mais du coup je vais essayer de vous montrer ça puis du coup vraiment c'est une traçabilité pour savoir le vaut où c'est qui va tous les problèmes qu'il a on vient tout noter ça j'essaierai de vous montrer comment j'ai inscrit un veau sur ce logiciel sur cette banque de données je vous essaierai de vous montrer aussi un peu plus tard mais on va essayer de boucler le vaut qu'il y avait ce matin puis que j'ai pas encore bouclé il vient de se coucher en plus du coup j'espère que j'ai mes chances c'est parti alors pour ça faire il nous faut deux choses la première chose c'est qu'il nous faut une pince ici pour boucler les veaux après il nous faut des boucles qu'on reçoit qu'on doit commander avec des numéros puis après il y a tout plein de trucs dessus qu'on peut mettre si jamais le nom de l'éleveur tout ça et puis après ce qu'on va faire c'est que je vais poser ma caméra puis je vais vous montrer du coup après ouais c'est assez simple ce qu'on doit faire c'est que en fait il y a un numéro pour devant un numéro par derrière et puis sur la pince on doit mettre justement les bons numéros aux bonnes places donc on a le celui de derrière ici celui là là claque avec le nom de l'éleveur ou bien comme ça et puis ça on le met comme ça ici dedans non ici pardon claque comme ça il tient d'après on met celui de devant comme ça celui là sur le met de l'autre côté comme ça on vient le glisser ici dedans claque on essaie de les mettre juste comme ça là sur bien mise puis après on peut aller vers le veau à un espace vraiment c'est entre les oreilles entre les les nerfs les veines du sang vous essayez de pas lui mettre dedans et puis après on vient contre lui et puis on essaye de clap c'est comme ça avec la plus grande étiquette celle de la côte devant qu'on puisse le reconnaître la petite derrière qu'on puisse aussi voir du coup je vais essayer de vous montrer ça depuis un petit peu plus loin j'espère que on va voir quelque chose voilà du coup là j'ai préparé mes boucles celle là elle va aller à droite parce qu'en général c'est celle qui est à gauche avec le grand numéro parce que vous voyez c'est pas les deux les mêmes comme ça il y a une qui va à droite puis une à gauche pour bien les voir et puis du coup on va vite aller faire ça